Parfois, sur son wiki, on aimerait mettre un petit slider, ce qui apparaît à l'écran, des photos qui tournent dans le bandeau, la partie de site qui se trouve en haut, donc en gros, ici, sur son site internet, sur son wiki. On sait que sur les wikis, cette page, elle s'appelle page header et elle se retrouve partout. Donc, quelle que soit la page où je me rends, c'est le même bandeau qui va apparaître. Donc, si on veut le faire apparaître partout, sur toutes les pages, il suffit de double-cliquer sur le bandeau et de mettre dans cette page header le code qui permet de faire apparaître le slider. Le problème, c'est que parfois, on n'a pas envie d'avoir le slider sur toutes les pages de son wiki, mais on ne veut l'avoir que sur la page d'accueil de son wiki. Donc, pour faire ça, vous allez vous rendre sur la page d'accueil de votre wiki. Vous allez passer en mode édition de cette page d'accueil. En fait, ce qu'on va faire, c'est que dans les thèmes, on va aller lui indiquer qu'on veut une autre page header pour cette page d'accueil. Donc, là, sur cette page d'accueil, il me dit que pour l'instant, il affiche, si je lui demande un menu horizontal qui s'appelle comme ça, un menu de roues crantées qui s'appelle comme ça, un bandeau qui s'appelle page header et qui est donc similaire sur toutes les pages du wiki, une page shooter qui s'appelle page shooter et qui est similaire. Voilà, vous avez compris. Si je veux une page header spécifique pour cette page, je peux lui indiquer, je lui indique un autre nom. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre slider, page header slider. Je vais faire appliquer, sauver. Et là, on voit que normalement, il devrait m'afficher page header, mais comme spécifiquement pour cette page, je lui demande page header slider, il me dit, ben voilà, moi pour l'instant, je n'ai pas de page header slider. Donc, j'ouvre, et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui indiquer le code qui permet d'afficher un slider sur cette page. Donc, si je fais ça, voilà, bazarlist ID, ça, c'est le numéro du formulaire, c'est spécifique chez chacun. Template égale carousel, ça, c'est ce qui permet de faire un slider. Donc, si je fais sauver, on voit que là, il m'affiche bien le slider. Je vais aller sur la page d'accueil. Et maintenant, sur la page d'accueil, j'ai effectivement un slider avec des photos qui tournent. Donc, jusque-là, tout va bien. Sauf que sur les autres pages, j'ai bien la page header par défaut. Donc, ça, ça permet d'avoir une page d'accueil avec un slider et sur le reste du wiki, une page header classique.